Les Français qui ont besoin impérieux de prendre leur revanche sur le match allé, 66 à 3 pour les Anglais. On va voir ce que vont nous réserver nos petits Frenchies face à l'Angleterre qui pour l'instant est la première nation au monde, la meilleure actuellement. Les Français sont deuxième, rappelons-le, suivi de l'Australie, de l'Irlande, du Pays de Galles, de l'Ecosse, des Etats-Unis, de l'Espagne et de l'Italie. Donc effectivement il n'a plus joué son tenue, parfait. Belle anticipation de Closeille, essai de reprise, on sorti après contact, c'est bien joué, la prise d'intervalle est laissée. L'essai inscrit par Josh Butler, arrivé pile poil à l'heure sur le porteur de balle pour inscrire cet essai. C'est magnifiquement orchestré, un petit peu de passivité défensive de la part des tricolores et à la sortie, ça se matérialise par un essai en plein milieu des poteaux. On peut dire très vite que les Français sont collés à froid dans ce début de match. Il manque de possession et je crois qu'ils ont subi les assauts. Il a eu un bel passe après contact de Tom Alliway pour Butler qui n'a plus qu'à courir et aller partir marquer. C'est bien joué, donc voilà. J'espère que la passe est correcte, mais en attendant, on est pris de vitesse sur cette action. Nathan Collins dans sa tentative de transformation, le joueur d'Elite Rhinos. Aller à mi-chemin entre la touche et le montant gauche des poteaux français. Il prend son temps de concentration et on peut souligner le fair-play du public qui ne siffle pas. Et ça passe pour Collins en plein milieu des poteaux. Rapide vers l'extérieur. Thomas Lubelle pour Nathan Collins. Oh, le surnombre là-bas, côté droit, ça va aller au bout, évidemment. Il est passé, il est passé, il est passé. Rob Hawkins, malgré le retour désespéré de Léo Iverna. Attendez, attendez, l'essai n'est pas validé. Alors l'essai n'est pas validé, il repart sur un tenu. Alors ça, c'est un peu la surprise. Et la raison, vous la connaissez la vidéo ? La raison, c'est qu'il considère qu'il a été déflagué avant de rentrer dans la zone en but. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas vu sur l'écran. On est moins bien placé que l'arbitre. Et oui, effectivement, on n'est pas très bien placé. Bon, quand il est en seul, l'arbitre a toujours raison. Allez, premier à la manœuvre. Oh, la prise d'intervalle. Oh, il est sûrement passé, heureusement, heureusement. Parce que Butler n'était pas très loin de finir l'action. Et Bechara qui va marquer un deuxième essai pour l'Angleterre. On l'a vu arriver de loin, Bechara. Lancé comme un frelon dans l'intervalle. Et il permet aussi de mener désormais sur un score de 10 à 0. 25 minutes de jeu ici à Saint-Lô. On va dire, David, que c'est la mauvaise surprise de ce début de match pour la France. Alors, c'est une mauvaise surprise, oui, si on veut. Mais je crois que les Anglais ont le dessus sur ce début de match. 20 minutes, je pense qu'on n'a pas les taux de possession. Mais je pense que les Anglais, ils l'ont avec eux. Ils arrivent à alterner. Ils sont beaucoup plus dangereux dans les zones de marque. Pour l'instant, on n'a pas de solution. Nathan Collins, le joueur de Leeds-Rhinos face au poteau, bien sûr. Ça passe pour ce joueur. Ce qui fait que l'Angleterre, vous avez fait comme nous les comptes, ça fait du 12 à 0. De la confiance surtout. Ballon sorti pour Bourson. Côté gauche, c'est bien joué. Pourquoi pas un retour intérieur ? Bonne défense acharnée des Anglais. Bourson qui joue des coudes malgré tout. Tenu rapidement au jeu. Côté gauche avec Nicolas Closet qui vient s'enfermer là-bas dans le couloir. Et il a perdu le ballon. Et on va se chauffer un petit peu. Boum, boum. Allez. C'est musclé. C'est du rugby. Il est possible qu'à un moment, il y ait une biscotte qui sorte de la poche. Parce qu'il y a quand même des chocs illicités et des comportements qui n'ont pas dû d'être sur un terrain de rugby parafoté. C'est un vrai France-Angleterre. C'est un vrai crunch entre les deux nations. Alors qu'il avait levé les bras. Jérémy Bourson. Et pourtant, le ballon a été posé dans l'ambut avec Nicolas Closet. Alors, que va dire le corps arbitral ? Ils sont cinq pour pouvoir en discuter. Vous, en tant qu'arbitre, David, qu'est-ce que vous prendriez comme décision ? Même si c'est un petit peu la confusion, il est vrai, dans ce secteur de terrain. Je pense que sur cette action-là, il faut rappeler ce qu'il est en train de faire Oli, les deux capitaines, pour leur dire qu'ils ne veulent plus de ça sur le terrain. C'est un match de rugby fauteuil. On doit se respecter pour l'action. Je pense qu'on peut effectivement valider l'essai. Parce que le ballon a été correctement porté dans l'ambut. Et le joueur Nicolas Closet ne fait pas une inertie volontaire dans le fauteuil à plonger. Sinon, il y aurait une pénalité. Voilà, il y a un carton jaune. C'était la bonne décision. Ah, c'est l'encontre de quel joueur ? Deux jaunes. Ah, deux jaunes. Alors, du 4 contre 4 désormais. Exactement. C'est la bonne décision. Deux infériorités numériques. Alors, côté... Tom Alliwell. C'est Tom Alliwell, effectivement. Et côté français. On va voir ça. Je crois que ça va être Julien Doré qui va sortir. Oui, parce que l'essai, il y est clairement. Il n'a pas mis la roue en touche, non. En fait, c'est Alliwell qui vient jouer un peu les justiciers. Parce que son partenaire est tombé sur le dos. Il y a de l'énervement, de la frustration. Voilà, il s'est accordé. Ah, il s'est accordé. Effectivement. La France qui se relance dans ce match. 12 pour l'Angleterre et 4 pour nos tricolores. Après désormais une demi-heure de jeu dans ce premier acte. Et on avait dit qu'il allait amener de l'impact. Qu'il allait mettre les siens dans le bon sens. Nicolas Closales s'est fait rapidement par cet essai. Alors que c'était plutôt pas prévu. Enfin, du moins, c'était un peu compliqué. Il est vrai. Puisque vous avez vu, il y avait très peu d'espace. Pour pouvoir s'y engouffrer, finalement. Avec la générosité qu'on lui connaît. Cet instinct du marqueur. Ça lui permet de remettre les siens à 4 points. Sur le tableau de marque. 6 puisqu'il transforme aussi. Il sait tout faire, Closales. Il s'est marqué, il s'est buté. Et ça relance un peu le match, David. De terrain avec Guttadoro. Pour Closales qui est à free. Il a pris l'intervalle. Il a feinté la passe. Il est passé. Le crochet à droite. Et ça lui permet d'inscrire un doublé. Qui remet totalement les siens en ordre de marche. 12 pour l'Angleterre. 10 pour la France. Eh bien écoutez, on était un peu dans le doute, David. Il y a le cela encore, même pas 5 minutes. Et ensuite, on retrouve un petit peu d'oxygène. On retrouve des couleurs. Donc effectivement, c'est l'arrivée de Nicolas Closales apporte du réalisme autour du tenu. Il a de la vitesse et de la communication. Moi, c'est bien. J'aime ce jeu-là quand il y a de l'alternance comme ça et ça va au bout. Il pourrait remettre même les équipes dos à dos si jamais ça passe au milieu des poteaux. Après un 12 à 0 pour l'Angleterre. Eh bien ce sera un 12 à 12 entre les Français et les Anglais. Score de parité entre les deux meilleures nations au monde. On se régale vraiment dans ce match. Si vous le prenez en cours, eh bien restez avec nous parce que c'est un vrai plaisir d'assister à ce crunch aussi engagé qu'indécis. Ça continue. Le joueur n'a pas été plaqué. C'est bien joué à suivre de Closales. Pour Boursot, on va y avoir une lutte acharnée là-bas en bout. Est-ce que Boursot aura l'opportunité d'inscrire à l'essai ? Ça s'est joué à peu de choses. À très très peu de choses. Qu'est-ce qui s'est passé la ville là ? Est-ce qu'il est aplati mais l'arbitre intervient ? Oui, pour moi effectivement, le flag est arraché avant qu'il arrive dans la zone de marque. Donc à moins d'un mètre de la zone, il est arraché d'une manière tout à fait légale. Donc pour moi, il n'y aura pas ici. Regardez, c'est magnifique au ralenti. Ça te passe au pied. Elle est millimétrée. Elle est parfaite. Chirurgicale, elle a sorti ce retour désespéré. Il a réussi à la lever, c'est vrai. C'est Romau-Kins dans un dernier souffle qui est venu annihiler l'action de Boursot. C'était magnifiquement orchestré pour le tricolore. Mais ce n'est pas terminé. Il y a toujours quelques encablures de l'ambute. À nouveau, Klozels. Klozels, Kutadoro, Boursot. Et pourquoi pas à gauche ? Non, il joue à droite finalement. Il aime plus, c'est vachement de mouvement. C'est bien joué à droite, essai. Et cet essai, celui-là, il sera validé incontestablement pour Jonathan Iverna. Toute l'implication à nouveau, on l'a dit et répété, de Nicolas Klozels alors que l'esprit s'échauffe à nouveau. Et je crois que même Sébastien Bechara est venu parler aussi à ses coéquipiers. Oui, probablement pour le dire, il faut continuer à jouer. C'est vrai que c'est un essai, mais ce n'est pas la fin du monde. Il faut continuer à jouer, ne pas s'énerver, ne pas perdre panique. Allez, ce serait important de la passer, celle-là. Ça permettrait aux Français d'être à distance, de se transformer. Côté, droit, ça passe en plein milieu des Pagels pour le Catalan, Nicolas Klozels. La situation s'est inversée. On avait trouvé une équipe parfaitement organisée en défense côté anglais. Alors là, il y a pénalité. Excusez-moi de vous couper, Alain, mais il y a pénalité. Parce qu'en fait, Tom Alouaï fait son tenue, mais il n'a pas de flag. Et du coup, il s'est interdit par le règlement. Vous voyez, son flag va tomber. Et derrière, il ne remet pas son flag. En revanche, il fait quand même son tenue. Donc il y a pénalité. Allez, Klozels, le gaucher. La patte, la griffe de Klozels. Ça passe en plein milieu des poteaux. Et ça permet aux Français de mener par 8 points d'avance face aux joueurs des Three Lions. On comprend pourquoi il a été élu dans la Dream Team 2024. Il vient de le faire, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Je les sens non pas désorganisés, les Anglais, mais on les sent un peu étourdis par cette défense française. Sous pression, même si la Bechara amène les siens côté gauche. Parce qu'on tient des conclusions trop vite. Pourquoi pas ? Et l'essai est inscrit. Vous voyez, je n'ai pas allé trop vite. J'aurais mieux fait de me taire. Parce que finalement, en deux coups de cuillère à peau, et avec notamment Bechara à la manœuvre, l'Angleterre revient dans ce match. Non pas contre toute attente, David, mais malgré la domination des Français. Oui, mais je suis d'accord avec vous, je suis sûr que les Anglais ne sont pas au cours de ressources. La preuve, ils vont scorer jusqu'à la fin. Ils vont se battre cher et faire. Allez, est-ce que ce sera du 3 sur 3 pour Collins ? Après les deux essais inscrits en première mi-temps par les siens, par Bechara et Butler lui-même. Et oui, ça passe en panier des poteaux. Ce qui fait que les Français, il y a tellement de Catalans, vous voyez qu'on y perd un peu son latin, et bien ne mène pour l'instant que par deux petites unités. Nico Closayles, avec bien joué, Bourson à droite. La prise d'intervalle, elle est magnifique, ça va peut-être aller derrière les poteaux. Julien Penela rattraper une extremis. Après le côté droit, le côté gauche. C'est magnifique et c'est inscrit par les Français. Et peut-être l'essai de la libération, mais la vitre va intervenir. Encore, encore, ce côté gauche, qui est un peu le chat noir du 13 de France. L'essai n'est pas inscrit. Bourson, au pied des poteaux, les Français qui ont encore la main sur le ballon. Nicolas Closayles, alors qu'il y a des fumigènes sur le terrain. Décidément, après Bourson, ça s'est joué à quelques centimètres pour Nico Closayles. Il en a fallu de très très peu. Ce n'est pas terminé, les tricolores qui ont encore une possibilité pour s'exprimer. Penela, Bourson en puissance, elle a pris l'intervalle. Il a touché le poteau, mais ce n'est pas suffisant. Closayles, ce qui prend le trou, qui m'a laissé ! Celui-là est validé, celui-là est validé. Et celui-là, il va faire un bien fou au moral des tricolores. Quatre points de plus pour les hommes de Cyril Torres et Fabien Plaza. Ça, c'est très important à désormais 17 minutes de la fin de ce match entre la France et l'Angleterre. Et un troisième essai personnel signé Nicolas Closayles. Petit crochet intérieur de Nicolas Closayles qui prend tout le monde à défaut. Et voilà, il prend son propre collaborateur, finalement, Sébastien Béchara, pour marquer quatre lundes et entre les poteaux. Donc, facilité en plus pour transformer. Bien joué, je pense qu'il mérite ce essai. Alain, puisqu'ils sont devant la ligne depuis déjà quelques chaînes. On ne va pas dire que c'est un break pour la France, loin de là, parce qu'il reste encore un petit peu le temps à jouer. Mais, 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 les Français ont petit pied dans la case de victoire. Du moins, j'espère ne pas me tromper. Et ça passe pour Nicolas Closayles. Et le retour de Tom Alliway sera dans l'effectif. Donc, ils veulent, voilà, clairement, faire le dernier, les dernières 15 minutes en apportant beaucoup de rythme. Jack Brown, plaqué. D'ailleurs, on n'est pas trop loin de... Encore de jouer au pied. Attention, l'Angleterre qui se montre est dangereuse. Il va y avoir un essai. Il va y avoir un essai, du moins un ballon perdu, malheureusement, pour eux, qu'a dit l'arbitre. Est-ce que l'essai est validé ? Rob Hawkins, meilleur joueur de l'année 2024 en Super League. Regardez, il prend de vitesse, tout le monde, y compris Gilles Closayles. Et du bout des doigts, il récupère ce ballon pour inscrire le quatrième essai des siens. C'est un doublé pour ce joueur. Il faut souligner le respect total du public pour la tentative de ce joueur, Nathan Collins. Et ça passe en plein milieu des poteaux. Grand large à droite, là-bas. Ah, il est mis sous pression. Julien Penela. Penela. Un maître de l'ambute. C'est passé ! C'est passé ! Et à nouveau, qui on trouve la finition pour un nouvel essai ? C'est notre ami Nicolas Closayles en plein milieu des poteaux. C'est peut-être l'essai qui fera basculer le match, même s'il reste encore du temps serré. On anticipe un petit peu. Mais quelle opportunité, à nouveau, créée par la France. Et surtout, regarde, cette orientation de Closayles qui a vu que la défense glissait vers le côté gauche. Il est revenu un petit peu vers l'intérieur. Et hop, voilà, la libération du bras. Et la rage de vaincre matérialisée par cet essai inscrit par Nicolas Closayles. Closayles et des dragons catalans face aux poteaux. C'est une formalité pour lui, bien sûr, ça passe en plein milieu. C'est un ami pour ça. Oh, côté droit, c'est bien joué. Nouvel essai. Nouvel essai passe longue à destination de Rob Hawkins. Et réaction immédiate des Anglais qui sont sacrément surprenants. Parce que dès que les Français marquent un essai, ils sentent un petit peu reprendre de la respiration. Eh bien, systématiquement, les Anglais le remettent en proplexie. Regardez, ce côté droit magnifiquement exploité. Passe longue. Peut-être que la défense française est aux abois. Mal positionnée aussi. Ah, ça passe à côté. Allez, toujours quatre points d'avance pour les Français. On va y laisser le cœur, David, dans cette fin de match. Ah là, je crois que... Attention maximum. Ballon vers les extérieurs. Bon placage. Pas forcément très régulier. Mais ça permet de gagner un peu de temps aussi. C'est la 4-20e minute. C'est fini ! Et les Français qui remportent ce match 32 à 28. Après avoir tremblé, après avoir dominé, après avoir été dominé. C'était la réponse du berger à la bergère. Car systématiquement, c'était un match de dingue auquel on a assisté aujourd'hui à Saint-Lô. Et on peut mesurer la joie de cette équipe de France et mesurer la joie du manager Cyril Torres, David. Quel match de dingue !